Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels consacré aux jeux vidéo, ou à la bande dessinée, à l'animation, au cinéma et aux séries de genre. On y parle d'actualité, on y parle écosystème, cette semaine avec Yvan Godet. Bonjour Yvan. Comment vas-tu ? Bien dans le micro, s'il te plaît. Oui, bonjour. Alors, tu représentes la grande rédaction de Canard PC. Tu as consacré avec Mediapart une vaste enquête consacrée aux conditions de travail dans le monde du jeu vidéo. On est là pour en parler aujourd'hui. On va également parler de la manifestation des auteurs Pardons au Festival International de la BD d'Angoulême, qui s'est déroulé la semaine dernière, on vous en parlait dans l'émission précédente. Et on a décidé de chambouler un petit peu notre calendrier pour y consacrer un numéro entier. Donc avec une très vaste tablée, nous avons Titouan. Bonjour, je finis mon verre d'eau, excusez-moi, ça va très bien. Nous avons Charlotte. Oui, salut. Comment ça va ? Ça va super bien, très très content d'être là pour parler de ça aujourd'hui. Nous avons Florent. Bah écoute, bonjour Karel. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va bien. Très bien. Et il est brando ? Moi, ça va mieux que la semaine dernière, j'espère. Il y a intérêt, parce que tu vas nous parler également de Monster Hunter World en critique. Oui. Un vaste programme. La semaine dernière aussi, j'étais censé parler, mais bon, il y a eu des interférences. De très longues heures de jeu, il y a eu Dragon Ball, c'était un vaste programme aussi. On ne peut pas tout traiter. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Hyperlink underscore RVL sur Twitter, au hashtag HPL. Vous pouvez également intervenir sur le Twitch. On vous lit sur la chatbox. Je crois qu'il y a Pierre qui nous dit bonjour. Est-ce que vous... Moi, il est brando, je ne vois pas. Pardon. On nous dit bonjour. On dit bonjour à tout le monde. Les enfants, je propose qu'on démarre. C'est parti pour la Newsbox. Et on commence avec Yusuke Murata qui monte dans sa DeLorean, Charlotte. Et oui, effectivement, puisque l'auteur de A-Shield 21 et le plus célèbre One Punch Man sortira un manga basé sur le film Retour vers le futur qui s'appelle BTTF pour Back to the Future. Donc ça a été annoncé par Anime News Network pendant la célébration autour de Ready Player One de Steven Spielberg à Tokyo le 1er février. Une news toute fraîche. Le scénariste Bob Gale supervisera le manga et apportera des éléments narratifs qui n'étaient pas vus dans les films et qui étaient sans doute pensés à l'époque. Donc ce sera publié sur le site Konomanga Gai Sugoi. Donc ce sera un format web et la publication des premiers chapitres sera au format papier le 20 avril. Donc ça arrive très très vite déjà. Une annonce toute fraîche et qu'on a hâte de voir. Pas mal de nostalgie en ce moment, je crois, notamment avec Steven Spielberg. Oui, on a eu déjà Ghostbusters, La planète des singes, Kong, La momie, La belle et la bête et des milliers d'autres. Et on a des milliers d'autres annonces qu'on attend, dont on n'a pas hâte en fait. Et ça me fait penser au complexe des Member Berries avec un gros trademark South Park qui semble contaminer toutes les années 2010. Où la production culturelle se balle sur une nostalgie d'un monde passé plutôt que d'un commentaire du monde présent. Parce que justement Steven Spielberg va être à l'origine de deux autres films. Vous vous rappelez d'Indiana Jones, c'était bien. Il est super cool Harrison Ford, vous vous rappelez de West Side Story, une comédie musicale engagée sur des immigrés italiens et mexicains aux Etats-Unis. Et bien Steven Spielberg aussi. Et du coup il va nous faire deux reboots. Un d'Indiana Jones 5 et un West Side Story 2, on ne sait pas, ou juste un reboot. J'ai cru que c'était une blague mais non Hollywood. Il semble bien aller vers un mode de production de Member Berries en achetant la nostalgie des spectateurs. C'est triste. C'est triste. Ça fait peut-être réagir autour du plateau. Yvan, pas mal de nostalgie dans le cinéma. Alors moi aucune. Aucune ? Ni dans le jeu vidéo ni dans le cinéma. Le rétro gaming par exemple dans le jeu vidéo, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Donc pas de SNES Mini à Noël donc ? Ah non non non. Non 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 non. Je trouve les jeux beaucoup plus intéressants maintenant qu'il y en a été il y a 20 ans par exemple. Et vous voyez sur le cinéma, je partage le point de vue, c'est très... Mais c'est dommage quoi. Bon, c'est dommage mais pas de SNES Mini à Noël donc. C'est pas ça qui va enteriner l'enthousiasme de Nintendo pour qui tous les voyants sont décidément ouverts, n'est-ce pas Florent ? Et oui, décidément. En parlant de SNES Mini, on a eu beaucoup de chiffres de Nintendo qui sont tombés cette semaine pour les rapports financiers de l'année 2017. Donc on apprend justement qu'il y a 4 millions de SNES Mini qui ont été vendus contrairement à 1,5 million de NES Mini. On apprend aussi qu'il y a 14,86 millions de Switch qui ont été distribués et 13,5 millions vendus. C'est-à-dire que la Switch en 10 mois fait mieux que la Wii U sur toute sa durée de vie. Donc c'est très impressionnant. Comparativement aussi au même taux, à même durée, la Switch vend plus que la PS4 et la Wii. Donc en gros, Nintendo est en train de réitérer le succès qu'il a eu avec la Wii. On a eu aussi des chiffres de vente sur les jeux. Mario Odyssey conquiert 9,7 millions de jeux vendus. Le deuxième, c'est Mario Kart 8 Deluxe avec 7,33. Et Zelda fait 6,70 millions. Et si on compte les versions Wii U, ça fait 8 millions de Zelda Breath of the Wild vendus. Et le quatrième de la liste, c'est Splatoon 2 avec 4,5 millions de jeux vendus. Mettez-vous du Splatoon qui dort, n'est-ce pas Seb ? On te voit à travers la vitre. Donc les 4 premiers jeux de la console sont 4 jeux Nintendo. Donc autant dire qu'ils se mettent bien. Des petits chiffres comme ça pour ceux que ça intéresse. Donc le chiffre d'affaires de Nintendo en 2017, c'est 6,33 milliards d'euros. Avec une hausse de plus 175% par rapport à 2016. Voilà. Un bénéfice net de 998,4 millions d'euros. Donc presque 1 milliard d'euros avec une hausse de 31%. Donc des chiffres impressionnants. Tous les voyants sont au vert. Oui Charlotte, tu voulais réagir ? Oui, on rappelle que c'est autant d'argent qui n'est pas donné pour la cause animale ou pour sauver la planète. Pour donner à Nintendo qui n'en a pas besoin. Pour faire plus de jeux, ils en ont besoin. On reviendra sur peut-être une vidéo de Game Spectrum dont on parlera plus tard. Oui, on a appris 2-3 petites autres choses aussi qui ont été rapidement tweetées dans la semaine. On apprend aussi qu'il y aura un film Mario en préparation, un film d'animation. Oui, tout à fait. Avec le studio Illumination, ce qu'on fait moins moche et méchant et les mignons. Donc un studio français. Produit par Miyamoto et Universal. On apprend aussi que Mario Kart arrive sur le mobile. Oui. Donc avec Mario Kart Tour. Donc ça c'est prévu pour l'année fiscale 2018. Donc avant mars 2019 au maximum. Et on apprend aussi enfin que le service payant en ligne de la Switch sera bientôt mis en place en septembre 2018. Et je rappelle que ce sera comme pour PS4 et Xbox One. Il faudra payer pour pouvoir jouer en ligne sur sa Switch. Pour 20 euros. Alors 20 euros par an et 4 euros par mois. Et bizarrement, c'est bizarre, ils vont mettre ça en place alors qu'il y a un très très gros jeu de baston en multi en ligne qui est attendu. Je ne sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a Smash Bros qui arriverait par là-bas. Voilà. Ouh là là, peut-être à l'E3, on ne sait pas. Peut-être. On passe à Sony maintenant et c'est Kaz Hirai qui passe la main. Tout à fait, c'est la fin du règne de Kaz Hirai qui quitte la présidence de la Sony Corporation. C'est un petit indicatif, il a repris la société en 2012, enfin le contrôle de la société en 2012. Suite au déboire de la PS3 et de ses multiples versions échouées. Il a surtout porté la PS4, le projet PlayStation au sein de Sony afin de remettre le jeu vidéo au centre de leur activité. Il note un très bon bilan vu que la PS4 s'est écoulée à plus de 45 millions d'exemplaires déjà. Et puis, ce n'est pas fini. On note aussi que son successeur Kenichiro Yoshida ne serait peut-être pas aussi aventurier et préférait garder les sous-sous pour des projets un peu plus traditionnels, style ifi, high-tech. On va abandonner les choses, les bêtises pour enfants. Pas très porté sur l'entertainment, effectivement, disait le site Comic Book. Apparemment, il voudrait vendre tout ce qui est contenu audiovisuel, etc. de Sony. Tous les films et tout. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui achète beaucoup de choses en ce moment. Ah oui, il y aurait-il de grandes oreilles. Je ne sais pas, mon speeder sens est en train de se réveiller. On vous sera à suivre. Évidemment, ça, je vois sur le chat Phenom qui dit Ridge Racer. Effectivement, on l'embrasse très fort. Autre news sur PS4, cette fois-ci, titouant, c'est Red Dead Redemption 2 qui change de date. Eh oui, donc premièrement annoncé déjà fin 2016 à la base par Rockstar. Puis ensuite repoussé au printemps 2018. Le jeu paraîtra finalement le 26 octobre de cette année. Donc on a enfin une date fixe. Donc les précommandes avaient déjà commencé à bien influencer. Beaucoup de gens avaient déjà acheté le jeu en espérant l'avoir prochainement. Mais il va donc falloir attendre octobre pour voir la suite des aventures d'Arthur Morgan. Donc une grande habitude quand même de chez Rockstar de repousser leur jeu de manière indéfinie. Mais bon, pour patienter, on a le droit à de quelques images du jeu qui ont l'air magnifiques, potentiellement retouchées. Pas forcément, non. On ne sait pas. On ne sait pas à voir. C'est quand même très très beau, donc ça donne envie. Et du coup, oui, autre jeu aussi. Et oui, effectivement. Parce que peut-être que ce report en a entraîné un autre. Oui, donc Yakuza 6, The Song of Life, initialement prévu le 20 mars, verra finalement le jour le 17 avril. Donc Sega voulant donner un dernier petit coup de polish au jeu. Donc pour les impatients voulant découvrir la suite des aventures de Kazuma Kiryu, une démo sera proposée le 27 février, donc disponible sur le PS Store. Et apparemment, la sauvegarde pourra être transférée plus tard sur le jeu définitif. Petit problème, le jeu sort quelques jours avant un autre très gros jeu, God of War. Donc même si le public visé n'est pas le même, il ne faudrait pas que l'un fasse de l'ombre à l'autre non plus. C'est toujours compliqué, les congestions de calendrier. On se dirige vers une très très belle année. 2017, c'était déjà pas mal. Pour ma part... Petite pensée pour tous les éditeurs qui voulaient sortir leur jeu au mois d'octobre pour éviter Call of Duty. Oui, mais ça c'est super important. Parce qu'il y a eu des sueurs froides, très clairement. C'est vrai qu'on se dirige vers un nouvel embouteillage avant Noël. Ça va être un petit peu compliqué. Je termine ce point news assez rapidement parce que l'heure tourne. sur CyberConnect2 qui annonce vouloir prendre son autonomie, devenir son propre éditeur. Pour rappel, CyberConnect2 c'est un studio à qui on doit les multiples jeux de baston Naruto. Mais également la saga d'Otac, injustement méconnue. Je tiens à le préciser. Donc voilà, pour ce faire, le studio de Hiroshi Matsuyama entend travailler sur davantage de licences originales pour en assurer l'édition Mayer Autonome. Pour ça, pour commencer, la trilogie de la Vengeance. Trois jeux qui se mangent froid. Donc on aurait Fuga qui serait donc inscrit dans la série Little Tale Bronx. Donc on avait déjà Tale Concerto, etc. Donc ce qui serait un RPG d'action stratégie où 11 enfants vont devoir prendre les commandes d'un char géant pour venger et secourir leur famille. On a également Tokyo Hoggergate. Un projet à mi-chemin entre Shin Megami Tensei et Kill la Kill. En mode beat them up parcours. Enfin, une espèce d'hybride de plein de choses. Un jeu pour Karel. Voilà, là je suis chez moi. Là c'est parfait. Où une lycéenne escrimeuse va refermer des portails des enfers utilisés par le maléfique Genshu Kubizuka pour asseoir son joues sur le Japon. Dernier jeu, Cécile. Une espèce d'hybride entre Super Princess Peach et Bayonetta. Où la vengeance d'une gothique Lolita armée de son parapluie dans un jeu d'action en 2,5D. Trois jeux, une vengeance. Peut-être à prendre contre Square Enix après qu'il les ait virés de FF7 Remake. Je ne sais pas. Hashtag le Japon. Hashtag le Japon. Sachant que Saber Connect 2 veut également se diversifier en ouvrant une branche d'animation sous le nom A5 pour Astonishing, Ambitious, Advanced, Amazing Animation. Tout en sobriété donc. Il bosse déjà sur une série qui s'appellerait Mecha UD. Donc en occidentalisé ça donnerait Mechanical Arms. Et la firme prévoit également de se lancer dans l'industrie du manga et du light novel. Donc beaucoup de choses à suivre de ce côté là. Alors qu'est-ce que ça vous inspire autour du plateau ? Est-ce que vous êtes aussi otaku ? Ils ont de l'argent apparemment ces gens-là. Nous on va tout faire comme ça au moins on se fait plus. Ah oui pardon j'ai oublié de dire effectivement qu'ils recrutaient pour notamment leur antenne montréalaise. Donc si vous parlez français, que vous parlez bien anglais, que vous avez des rudiments en japonais, l'annonce peut vous intéresser. On a un chroniqueur qui s'appelle Pierre qui a déjà postulé. C'est pas moche Montréal. C'est pas moche, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est tout pour ce point news. Est-ce qu'on a des réactions sur le chat ? Oui, il y a Mafouba qui dit que si tu parles de trilogie de la Vengeance, c'est que Morseille a dû te retrouver des nouveaux financeurs. Morseille qu'on embrasse évidemment. Ah non non, toi tu l'embrasse, c'est pas moi. C'était un test. Le truant de la galère. Il y avait Zofren Phenom qui proposait une Game Boy Mini aussi. Avec plein de jeux dessus. Voilà avec plein de jeux dessus. Ils l'ont déjà annoncé. Quelle bonne idée. Ah non mais c'est vrai ? Ils ont annoncé une nouvelle Game Boy. Viens dans le micro s'il te plaît. Ils ont annoncé une nouvelle Game Boy. Une nouvelle Game Boy ? Bon bah voilà. Tu parles de la non officielle du CES ? Ouais. Une non officielle. Mais apparemment Nintendo il pousse un peu le truc. Enfin faut voir. On verra. C'est un truc qui tourne à base de cartouches et tout quand même. On aura ce débat hors antenne si vous le voulez bien pour l'heure. C'est la pause musicale Zombie Hyper Drive, Red Eyes. A tout de suite. De retour dans Hyperlink. Votre cocktail de billets de pixels. On est toujours en compagnie d'Yvan Godet de Caner PC. Tout va bien ? Tout va très bien. La pause musicale ça a été ? Ouais non non c'était moins pénible que les news japonaises d'avant. Rien de personnel. On attaque tout de suite le segment critique consacré à Monster Hunter avec un tout nouveau jingle. Tout nouveau tout beau. C'est de la merde. Quoi ? Merci. Il débrorde au fait de toi. T'inquiète à toi. Donc apparemment le 26 janvier Dervinet nous a bien livré avec Dragon Ball Fighter Z. Je vous le dis tout de suite. Un second candidat au Game of the Year. World, le sixième épisode canonique de la franchise Monster Hunter, vieille de 14 ans bientôt, signale effectivement une nouvelle ère pour le simulateur de chasse de monstres. Il s'agit donc naturellement d'un vrai renouveau. Avec juste qu'il faut de conscience de soi, Capcom a su ajuster son... Pardon excusez-moi mon nom. C'est crotonde. Son système traditionnel axé autour d'un noyau action RPG afin de proposer le gameplay le plus agréable de la série. Habituellement complexe et à l'apprentissage extrêmement rude, Monster Hunter World sait se montrer accueillant avec les débutants sans oublier de monter à rythme soutenu dans la difficulté. Si la plupart des systèmes comme l'artisanat, la track et le combat ont été légèrement simplifiés, le jeu oublie malheureusement dénoncé avec clarté celui de la progression. Le joueur doit donc découvrir par lui-même la dynamique entre campagne principale et mission secondaire qui lui permettra d'avancer sans seurter à des seuils d'exclusion. Car même avec un contenu monstrueusement vaste, rien n'est vraiment superflu, il faut faire un peu de tout. C'est clair qu'avec tous ces menus à tiroir, les multiples approches possibles pour chaque créature, on a de quoi faire. Effectivement, mais la meilleure gratification et l'effort de comprendre le jeu, c'est effectivement ces phases où on part sur le terrain afin d'identifier et neutraliser sa proie. L'objectif étant la plupart des fois de capturer ou tuer un grand monstre, il faut le faire à l'aide de plus d'une dizaine de types d'armes différentes qu'on fera évoluer avec les fruits de nos expéditions. Et chacune de ces armes a vraiment une façon différente de jouer, laissant au joueur une très grande liberté quand elle approche à avoir dans chaque situation, comme tu l'as dit. Les combos sont tous très, très jouissifs. C'est vraiment très sympa à jouer à ce niveau-là. Et les systèmes spéciaux les plus approfondis, comme par exemple les charges d'esprit sur l'épée longue, offrent une satisfaction à l'exécution digne des plus beaux enchaînements qu'on trouverait dans un VS Fighter, qu'on connaît bien à la maison. Encore une fois, c'est comme dans les autres épisodes, quand même du repeat and learn. Il faut faire l'effort d'aller voir pour comprendre ce qui se passe. Mais on prend très vite le coup. Et quand on a enfin appris à pratiquer notre outil, reste à s'équiper de la meilleure défense contre les forces, tout en s'efforçant d'exploiter les faiblesses du monstre. Entre élémentaire, état modifié et autres talents, il est possible de se simplifier les sessions de 20 à 30 minutes que prennent chaque chasse, en moyenne, où l'on se confronte aux diverses créatures qui peuplent chaque écosystème. Tu le dis, c'est un écosystème, du coup j'imagine qu'il y a des environnements qui sont assez vastes, avec toute une faune, une flore à exploiter. C'est exactement ça, c'est très simple, c'est vaste et c'est magnifique. Par rapport à tous ses prédécesseurs, c'est une véritable claque graphique, tout est détaillé à une échelle encore jamais vue dans un Monster Hunter, en même temps les derniers épisodes étaient sur 3DS. Et la direction artistique est aux petits oignons, tout en répondant à des archétiques du style jungle, désert, caverne ou encore féerique, à chaque section du monde évolue au fil de diverses sous-zones où tout est très beau. Chaque bête, monstre ou dragon s'inscrit si bien dans son habitat qu'on en vient presque à y croire à ce nouveau monde qui n'en finit plus de se découvrir. Malheureusement, techniquement, le moteur en paye le prix. Aucun des deux builds existants n'arrive pour l'instant à faire tourner avec une fluidité irréprochable le jeu. Sans que cela devienne dérangeant, on note tout de même des petites chutes de performance par moment. A noter que la PS4 Pro, comme sur Nioh ou encore d'autres jeux de dernièrement, nous permet tout de même de choisir une priorité entre texture, résolution ou framerate, bien sûr au détriment des deux autres, mais c'est encore une fois un bel exemple de la conscience de soi que le jeu a. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que c'est le jeu de la reconnaissance pour Monster Hunter ? Le succès que connaît actuellement le jeu parle par lui-même. Premier titre PS4 a dépassé le million d'unités physiques au Japon, 5 millions de copies distribuées dans les 3 premiers jours d'exploitation dans le monde et enfin déjà l'opus le plus vendu de la saga qui a un chiffre très intéressant parce qu'elle se vend déjà désormais à plus de 47 millions d'exemplaires historiquement, un peu comme la PS4. Monster Hunter World est un jeu à mettre entre toutes les mains, une des plus belles réalisations vidéoludiques qu'on ait vu dernièrement et franchement une expérience à ne pas rater, il y a de quoi se mettre sous la dent pour au moins 50 heures dans la partie principale avant d'entamer un endgame qui assure une lujévité expansive à un titre qui nous donne toujours envie de revenir. Et si son défaut principal est technique, on attend avec impatience la version PC qui devrait être disponible cet automne. Version PC évidemment, j'imagine Yvan que tu préfères attendre ou tu as déjà pu te frotter au titre ? Non pas du tout, je ne l'ai pas vu tourner. Oui moi de toute façon ce sera plutôt PC mais je ne suis pas certain d'avoir le temps pour ce genre de choses. Mes enfants seront plus intéressés je pense. Mais non c'est amusant parce que c'est un exemple de ces jeux qu'on croyait japonais seulement pendant très longtemps et ils ont fait le pari de sortir un peu de l'archipel et là ça cartonne. Exactement c'est ça, c'est vraiment une rupture de stock et ils sont vraiment comme Nioh exactement à l'époque, c'est le Japon qui s'oriente vers l'occident afin de… Mais personne ne comprenait pourquoi ils ne le sortaient pas en fait parce que tout au moins on disait du bien depuis des années, c'est un jeu qui parmi les aficionados faisait un vrai carton en import donc il n'y avait pas vraiment de raison ? Parce que c'était un jeu à système, c'était un jeu à grind et ils avaient peur que les occidentaux n'aiment pas trop ça et là pour Monster Hunter World ils ont simplifié le truc, ils l'ont un peu occidentalisé. Alors derrière les fans hardcore japonais il y en a certains qui gueulent un petit peu mais en soit le jeu il est tellement génial que c'est mérité et je pense qu'ils attendaient ça, ils attendaient vraiment de le sortir, de casualiser un peu le truc entre guillemets pour pouvoir le sortir en Europe, pour pouvoir le marketer comme il faut je pense. Et est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une tendance de fond, c'est à dire qu'effectivement Monster Hunter c'est une niche qui a grossi au fil des années puisque premier opus sur PS2 c'est pas forcément très bien vendu. Sur PSP monsieur. Sur PS2. Non on prendra plus sur PS2 ouais. Sur PS2 ? Non ça a commencé sur PS2 ouais. Gérard Bast l'a testé à l'époque monsieur. Ah putain ouais. Et oui. Mais effectivement on est peut-être sur une tendance de fond où Persona sort de sa niche, Yakuza sort de sa niche. Ola 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 ola. Parce que Persona ne sort pas de sa niche. Ah 2 millions quand même. En France ? Non pas en France au total. Mais 2 millions c'est un record quand même. C'est déjà pas mal. Ah oui d'accord mais pour Persona. Bon je vois que ça s'active pas mal sur le jingle. Effectivement je sois sur le chat ça s'active un petit peu. On nous demande d'où vient la musique du jingle. C'est bien Eric André Chaud. Et sinon on salue effectivement Tim auteur de Gjiza. Et moi je tiens juste à dire un truc parce que c'est vrai que je vais peut-être te paraître un peu mais moi en fait c'est ma meuf elle m'a taxé le jeu. Ma meuf elle adore les jeux vidéo mais elle aime pas les jeux comme ça normalement. Et elle m'a taxé le jeu. C'est un truc de fou ce que ça fait Monster Hunter sur les gens. En l'argent tout de suite. Elle l'a vu tourner et elle a fait putain mais ça a l'air trop bien. Et en plus il y a des chats donc elle pousse des cris de mignonnerie. C'est avec les compagnons chats et tout. Ouais ça s'adresse vraiment à un large public. Au delà de ce qu'on pourrait croire juste en voyant les vidéos ou les tests. Ça s'adresse vraiment à un public très très large. Charlotte ? Et un public très très large d'autant plus peut-être un public qui joue pas. Parce que ça me semble être un format ultra streamable. Parce que bah quand les combats ils durent en minimum une demi-heure ou comme ça. Bah en stream ça fait le temps de faire genre une ou deux chasses. Et ça fait une super session de let's play et c'est super stylé. C'est vrai que effectivement ce qui est marrant c'est que ça pourrait aller contre le jeu. Parce que les gens le regarderaient ou lui dit jouer. Mais au final il y a un vrai effet d'entraînement sur celui-ci qui est assez irrationnel mais assez dingue. Surtout quand on voit que Dragon Ball est sorti en même temps. Moi ce jeu là il me fait penser à FF15 en fait. Parce qu'en fait ils faisaient exactement le même délire où des fois tu marches tranquille et tu te retrouves contre l'endresse impossible à battre. Au fait c'est FF15 qui te faisait penser à Monster Hunter en fait. Bah oui mais sauf que pour le coup FF15 est sorti avant Monster Hunter World. Je parle au niveau là de ce que ça donne graphiquement et tout. Alors je pense effectivement que Tabata s'inspire un petit peu de Monster Hunter. On voit sur la chasse du gros behemoth là. Non c'est pas un behemoth c'est l'espèce de gros lion avec des cornes. C'est vraiment un côté scripté comme ça un peu track mais... Après le truc la différence c'est qu'il y a beaucoup de préparation dans Monster Hunter. Il y a beaucoup on va essayer un try, deux try et on va comprendre la faiblesse. On va comprendre qu'il faut plutôt y aller avec cette arme là plutôt qu'avec celle là. Et là c'est vraiment la différence de FF où il n'y avait pas ça quoi. Enfin si tu jouais à peu près correctement tu le battais au premier essai quoi ton Monster Hunter. Et on a Alexis qui nous fait coucou sur le chat. Qui nous dit qu'il faisait plutôt penser à FF12 dans le style des zones et le design du hub. C'est peut-être un débat qu'on aura pendant la pause si vous voulez bien. Car il est temps qu'on aborde un petit peu le sujet des gens qui mouillent la chemise voire qui la tombent. Et pour ça on va s'écouter Zebda à tout de suite. De retour dans Hyperlink. Pendant la pause musicale on m'a dit que ça se disait Giza et pas Jiza. Donc voilà. Merci Zeb de m'avoir soufflé ça dans le micro. Des informations erronées. Breaking news Phénom nous dit sur le chat. En fait le nouveau manga de Naoki Urasawa Mudirushi s'arrête déjà alors qu'il était à peine annoncé et édité en France. On espère qu'il aura plein d'autres beaux projets derrière. C'est l'heure les enfants je pense d'aborder le grand sujet de cette émission. Le débat consacré aux conditions de travail dans les industries artistiques a commencé par le jeu vidéo en compagnie d'Yvan Godet. De toute façon ça sert à rien de discuter avec toi tu as toujours raison. Si ça sert de discuter que c'est toi qui as toujours raison. Alors comment vous s'est lancé cette enquête en fait ? Entre Canard PC et Mediapart comment est-ce que vous vous êtes concerté ? Alors l'enquête elle vient d'une volonté de la rédaction qui date déjà de quelques temps. C'était de faire cette espèce de panorama des conditions de travail puisque nous on est amené à rencontrer quand même beaucoup de gens. Et avoir des choses plus ou moins normales. Et puis là dessus on s'est dit que bon on connaissait bien ce milieu mais on avait quand même 2-3 lacunes en ce qui concerne le droit du travail, le prud'homme, les trucs comme ça. C'est pas tellement notre compétence. Donc voilà la suite d'une rencontre avec un journaliste de Mediapart qui s'appelle Dan Israël qui est spécialisé dans les questions sociales. On s'est dit, on leur a demandé si ça les intéresserait de travailler avec nous là-dessus. Et oui ça les intéressait. Donc voilà on s'y est mis. Alors il y a eu une longue phase, ça a commencé vers septembre. Il y a eu une longue phase où il ne s'est pas passé grand chose parce que tout le monde apprenait beaucoup, eux de nous, nous deux, sur les méthodes etc. Et puis on a fini par aboutir à un travail commun qui était vraiment super intéressant. Et je crois que c'est une première qu'un média jeux vidéo comme ça travaille avec un journal spécialisé dans l'investigation avec cette renommée-là. C'était vraiment quelque chose qui n'est pas arrivé à ma connaissance avant. Et comment vous êtes réparti le travail au niveau de l'investigation ? Est-ce qu'il y a eu des volontaires au sein de la rédaction ou est-ce qu'il y a eu des spécialités qui se sont dégagées ? Oui il y avait en fait il y avait deux équipes dans chaque média, c'est-à-dire qu'il y avait deux personnes de chez nous et deux personnes de chez eux qui ont travaillé ensemble, qui se répartissaient en fonction des disponibilités et des compétences de chacun, les choses à faire, les gens à voir, les interviews, les recherches, la documentation etc. Parfois ils les faisaient ensemble, parfois non et qui mettaient tout en commun. Donc on a une énorme maintenant parce qu'on a recueilli plus de 120 témoignages. Donc on a une énorme base de données d'information dans laquelle les deux médias peuvent piocher pour écrire leurs articles. La règle de base sur laquelle on s'était mis d'accord dès le départ, c'est que chaque média écrit son propre article avec son style, avec son angle. Ok et à ce moment-là c'est là que le monde est arrivé en fait ? C'est ça, alors c'est une coïncidence, c'est-à-dire qu'à un moment cette enquête qui était générale sur les conditions, c'est un peu concentré sur un studio parce qu'on avait beaucoup de choses dessus et beaucoup de choses qui nous paraissaient à la fois anormales et spécifiques à ce studio-là. Et là on s'est rendu compte qu'il y avait un journaliste du monde qui travaillait de son côté sur la même chose. D'accord. Donc quand on s'est rendu compte de ça, on s'est un peu concerté en se disant bon ben voilà c'est un peu idiot. Donc pour une fois les gens sur le terrain se sont organisés et notamment on a fait un rendez-vous en commun avec le studio pour ne pas les embêter. En plus c'était pendant les vacances, c'était une galère. Et voilà donc il y a vraiment l'article sur ce studio-là qui est Quantic Dream qui a été fait au même moment par les trois médias. Mais avec un angle différent parce que le monde suivait son propre angle et ils avaient des infos que nous on n'avait pas ou en plus grand nombre sur un certain nombre de points qu'on n'a pas évoqués. Donc l'article du monde et les articles de Mediapart et Canard PC sont assez différents sur Quantic. Effectivement l'article vous avez plutôt cherché à peut-être à mettre en lumière des phénomènes, des structures peut-être dans l'industrie du jeu vidéo avec notamment la question du crunch. On y reviendra peut-être après. Je vous aurais voulu qu'on reste un tout petit peu sur la publication des articles en eux-mêmes et les réactions que ça a suscité. Il y a eu beaucoup d'influenceurs notamment qui se sont exprimés, on ne va pas les nommer, mais qui se sont exprimés sur le sujet, qui ont crié, qui vous ont reproché d'avoir agi de manière concertée pour publier des contenus sensationnalistes payants. Qu'est-ce que ça dit des relations entre influenceurs et informateurs ? Influenceurs et informateurs, je ne suis pas sûr de comprendre. Entre les journalistes et peut-être certains influenceurs sur la perception qu'on se fait peut-être aujourd'hui du travail du journaliste dans le jeu vidéo ? Oui, alors la perception du milieu c'est que le journaliste de jeu vidéo devrait surtout rester à la place qu'on lui a assignée, c'est-à-dire prendre les jeux, donner son avis bon si possible et puis surtout la fermer. Bon, ce n'est pas la nôtre évidemment, ça fait un moment que ça dure puisque Canard PC a 15 ans cette année. Après, sur le reste, je pense que ça montre un peu la difficulté qu'il y a à mélanger le rôle de journaliste et d'Anto Tanner sur Twitch ou YouTube. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour parler sans forcément s'être enseigné avant. Bon, c'est une façon de faire, mais c'est vrai qu'aucune de ces personnes qui se sont exprimées sur l'enquête, qui ont critiqué, etc. n'ont cherché à nous joindre pour nous demander des explications. On remarque aussi qu'aucun de ceux-là dans leurs différentes chroniques qui parfois commencent par, je n'ai pas d'infos nouvelles à vous donner, mais je vais quand même vous en parler pendant 40 minutes. Aucun de ceux-là ne s'émeut pendant les fameuses 40 minutes des témoignages et du sort des salariés dont on se fait l'écho. Donc bon, voilà, je crois que c'est assez clair. Après, moi, je ne reproche pas à Quantic Dream d'avoir éventuellement essayé de rameuter un peu ses amis ou ses alliés. Nous, on a fait la même chose, donc il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas confondre les deux. Nous, on bosse, on bosse vraiment. Mais donc vous pensez que c'est Quantic Dream qui est allé chercher un peu ? Non, je n'en suis pas certain, mais il y a eu effectivement des appels, ça n'a pas besoin d'être officiel. Il y a eu des appels sur les réseaux sociaux d'un certain nombre de gens qui travaillaient là-bas pour dire attention, il y a des méchants qui nous attaquent, réagissez. Voilà, ça fait partie du jeu, moi, ça ne me choque pas plus que ça, honnêtement. Ce qui me choque, c'est les gens qui ne travaillent pas et qui critiquent, qui ne travaillent pas, je veux dire au sens, qui ne font pas de recherche, qui ne bossent pas. Moi, j'appelle ça, vous c'est. Et qui remettent en cause le travail des autres sans se renseigner un minimum. Ah oui, mais attendez, monter une vidéo sur YouTube, ça prend du temps. Oui, c'est vrai. On ne peut pas tout faire. Lumer la webcam, parler à la webcam. Non, non, c'est chronophage, ça je sais. Du coup, on va peut-être aborder le sujet de fond maintenant sur tout ce qui est peut-être reproché à Quantic Dream dans l'article en question. On rappelle qu'on en avait parlé il y a deux semaines. On en avait parlé il y a deux semaines. On en avait parlé deux semaines avec Alexis qui est sur le chat, on lui dit bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Effectivement, on pourrait peut-être commencer par ce qui est propre à Quantic Dream. C'est peut-être la question du harcèlement. Alors, ce n'est pas un sujet qu'on aborde nous, Canard PC et Mediapart. Donc, je vais être un peu embêté pour en parler puisque nous, on n'en parle pas. Donc, il faut plutôt s'adresser au monde si vous voulez parler de ça. Le harcèlement au sens où il y a quand même une procédure au prud'homme de la part de plusieurs salariés qui se sont plaint effectivement d'avoir été caricaturés contre leur gré dans des positions humiliantes, un peu… Des brassards, des choses comme ça, un petit peu désagréables. Ouais, non, c'était assez moche. Ouais. Donc, ça, c'est un peu le point de départ de notre dossier, mais ce n'est pas l'essentiel de l'enquête. C'est pour ça que je voulais commencer par là et ensuite peut-être élargir aux autres questions. L'essentiel, c'est vraiment de voir comment cette société fonctionne et comment ça conduit un certain nombre de gens à y être mal ou à y avoir mal été. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui appréciaient le boulot, qui appréciaient l'équipe, mais qui, à cause des conditions de boulot, ont fini par dire « Non, mais c'est bien, mais ça ne vaut pas le coup d'y rester. » Au niveau des conditions, effectivement, là, on va peut-être entrer dans le dur. C'est la question des conditions de travail dans le jeu vidéo, à savoir le cycle de développement d'un jeu vidéo, la pré-production, arrêtez-moi si je dis une bêtise, qui dure un ou deux ans, pendant laquelle on ne parle absolument pas du jeu parce qu'il n'a pas d'existence. Donc, on n'est même pas reconnu pour son travail si jamais le projet est annulé et qu'on doit sortir de la boîte pour aller chercher un autre travail. On ne peut pas faire valoir cette expérience sur son CV, par exemple. Attends, mais même des fois, tu ne peux pas faire valoir l'expérience sur un CV d'un jeu qui est sorti sur lequel tu as travaillé. Moi, je connais des gens qui ont travaillé sur des jeux, notamment au Japon. Ils ont un trou de trois ans dans leur CV parce qu'ils ne peuvent pas dire sur quels jeux ils ont travaillé. Moi, ça m'arrive aussi dans mon travail. Pour les doublages, on n'a pas le droit de dire, notamment les jeux pour Nintendo, ils ne veulent pas qu'on révèle ce qu'on travaille. Et du coup, effectivement, on ne peut pas mettre en avant sa propre expérience alors qu'on s'engage plusieurs années de sa vie là-dedans. On engage des heures également. Et c'est là où on va peut-être aborder la question du crunch. C'est-à-dire, le crunch pour nos auditeurs, c'est donc les dernières... C'est considéré comme étant un pic d'activité dans le cycle de développement d'un jeu vidéo, généralement avant la remise d'une démo à un éditeur pour une présentation sur un salon ou avant la sortie du jeu, en tout cas la période de bouclage. Si je devais prendre une métaphore un peu journalistique, vous l'êtes appliquée d'ailleurs dans l'article. C'était assez rigolo à lire. Mais pour le coup, oui, c'est une période où on est amené à faire énormément d'heures supplémentaires, rarement payées d'ailleurs. Alors, chez Quantic Dream, apparemment elles sont payées, mais pas tant que ça. Enfin, il y avait un petit système comme quoi apparemment il fallait, pour certains salariés, reverser les heures supplémentaires qui avaient été payées parce qu'elles ne bénéficiaient pas du crédit d'heures supplémentaires, c'est ça ? Non mais ils ont mis un... Ouais, c'est compliqué mais... C'est assez technique mais... Voilà, non mais il y a dans le droit français, il y a des systèmes qui permettent d'avoir des crédits d'heures où effectivement, dans les périodes un peu creuses, on cumule des heures qu'on doit entre guillemets à l'employeur et ces heures sont employées ensuite dans les périodes dures sans être des heures supplémentaires puisqu'on les a économisées auparavant. Bon, là, la petite anecdote qu'on racontait, c'est qu'ils ont demandé apparemment à un ou plusieurs, enfin nous on a eu un cas, un employé qui partait de rembourser les heures qui... Bon, ça c'est totalement illégal. Quand on leur a fait remarquer, ils ont dit « Ah mais c'est une erreur, il faut vraiment qu'ils viennent nous voir, on va corriger ça... » Et s'il y en a d'autres surtout qui viennent aussi... Non, le jeu vidéo c'est un fonctionnement par projet, donc c'est normal qu'à la fin du projet, ou comme tu le disais, à l'intérieur du projet, parce qu'il peut y avoir des étapes importantes, il y a des moments de grosses tensions et où il faut avancer. Ça, ça choque personne en fait, parce qu'il y a d'autres métiers qui fonctionnent comme ça. Nous on parlait du journalisme, mais les architectes fonctionnent... Tous ceux qui fonctionnent en mode un peu projet ont ce genre de difficultés. Là où c'est pas normal, c'est quand, sur chaque projet par exemple, il y a un tiers du temps du projet, donc sur un projet de 3-4 ans, un an, où tout le monde est en crunch. C'est pas possible, c'est qu'il y a une incompétence quelque part. Ou une stratégie. Ou une stratégie, voilà. C'est ça le problème. C'est à partir du moment où on soupçonne que toutes les heures ne sont pas payées, ça commence à poser un problème. C'est aussi un truc structurel de l'industrie, ça peut être lié, ça peut être programmé en fait dès la signature du contrat. Typiquement c'est un développeur qui va signer un contrat avec un éditeur et qui va se voir trop beau, qui va annoncer un temps de développement beaucoup trop court en sachant que ça va être dur. L'éditeur sait pertinemment que le développeur lui ment et qu'il ne va jamais arriver. Mais il fait oui quand même parce qu'il va pouvoir avoir un moyen de pression derrière. Et donc le crunch, à peine le signal, le contrat est signé, le crunch est déjà installé dans le développement. Ça c'est pas tolérable. Charlotte, tu voulais rebondir. Oui, effectivement c'est un grand problème. Alors Florent pendant la pause il relevait dans la série d'article qu'il y avait des mots qui revenaient. Qui étaient la passion, qui étaient la dévotion et tout ça. C'est un grand problème de passer tout un système dessus parce qu'en fait on pense le mode de production à partir de quoi ? À partir des industries, à partir de normes capitalistes, de sortir le jeu à ce moment-là, d'être plus rentable et tout ça. Alors que qui c'est qui fait le jeu ? C'est des artistes, des auteurs qui eux sont le cœur même du projet. Parce que sans vrai il ne peut pas y avoir de projet alors qu'en soi on peut penser que des commerciaux on peut les remplacer. Et que des chefs d'entreprise et tout ça, ça ne va pas, enfin c'est tout à fait, on peut tout à fait en mettre d'autres à la place. Et donc il y a un grand souci qui est effectivement un enfant du capitalisme et donc le contraire du marxisme. C'est qu'on pense tout le système de production à partir des plus grands et qu'on laisse tout en bas de l'échelle les plus importants qui sont aussi les plus démunis et qui sont nos auteurs. Tout en sachant que dans le jeu vidéo il n'y a pas de statut, pour les artisans en tout cas il n'y a pas de statut d'auteur comme ce qu'on peut avoir dans la bande dessinée par exemple. On en parlera peut-être dans la deuxième partie. Oui c'est une œuvre collective. Enfin c'est pas établi parce qu'il y a des procès en cours. Mais bon en tout cas concrètement dans la façon dont c'est produit aujourd'hui c'est considéré comme une œuvre collective. Il y a certains studios qui rémunèrent aussi en droit d'auteur mais bon disons globalement c'est l'exception. C'est l'exception. Au niveau pardon, au niveau du crunch on voit que voilà on a certains grands studios français qui se disent plutôt bon élève vous dit dans vos articles Ubisoft. Vous nommez par exemple un studio finlandais, Colossal Order, si je ne dis pas de bêtises, pour qui le crunch c'est simplement le symptôme d'une mauvaise gestion. Et qu'on peut tout à fait s'en passer dans la gestion. Après au niveau de l'alternative proposée, la question c'est, la Finlande c'est un contexte très assez particulier où le marché du travail n'est peut-être pas le même, où le code du travail n'est peut-être pas le même non plus. La question c'est si on régule en France, là je me fais l'avocat du diable, mais si on régule en France sur ces questions-là, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des capitaux qui vont se délocaliser ou des choses comme ça ? Je ne pense pas, le crunch ce n'est pas une question économique, enfin ça l'est quand c'est mal produit et mal prévu, mais fondamentalement ce n'est pas une question économique, au contraire il y a beaucoup de gens qui disent ça coûte plus cher le crunch, on s'organise mal, on travaille trop, on fait des bugs, etc. Il y a des studios français qui crunchent par amplitude leur région parisienne, apport politique de ne pas cruncher, c'est possible, on a pris cet exemple-là pour bien montrer que c'est une maladie infantile en réalité de cette industrie. Idé Brando, tu voulais rebondir ? Non oui, comme tu parlais du studio scandinave, de toute façon je pense que le reste du dossier révèle, le harcèlement et ainsi de suite, tous ces mécanismes parallèles qui se mettent en place sont forcément symptomatiques d'une gestion catastrophique. Je pense qu'il y a un problème managériel profond, c'est ce qui transpire de tout. Alors toi par exemple, tu as fait deux ans à 42, il ne me semble pas que, enfin voilà à 42 on peut aussi interroger la responsabilité des écoles là-dedans, c'est-à-dire est-ce que les écoles en amont de l'entrée sur le marché du travail n'habituent pas les élèves à certaines cadences de travail qui ne sont pas forcément normales. Je vois par exemple en convention à Epitanime, je vois des élèves qui sont à 2h du matin avec leur sac de couchage qui désornent contre les baies vitrées, des choses comme ça. À 42, c'est assez flexible et tu m'avais dit toi-même, il n'y avait pas de cours de management de projet ou de gestion d'équipe ou de choses comme ça. Non, c'est ça, mais c'est que... Mais il n'y a pas de cours du tout à 42. Oui, non, à 42 il n'y a pas de sensibilisation, c'est ce que je veux dire. Non, fondamentalement il n'y a pas de cours et oui effectivement il n'y a pas non plus de ce qu'on a dans les autres écoles de commerce ou autres par exemple qui sont du management, de la ressource humaine, ce genre de choses. Effectivement, après c'est des modules que tu peux avoir à 42 en option, enfin c'est proposé de temps en temps et des petits séminaires, ce genre de choses. Mais encore une fois, 42 a été souvent souligné, enfin montré du doigt, surtout beaucoup à la télé, à cause de la piscine où oui effectivement les gens dormaient en sac de couchage. Mais alors encore une fois, 42 c'est une école et personne ne fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression psychologique globale ou autre. Le processus de sélection est indéniablement psychologique. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui te fait souffrir, mais je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une mauvaise souffrance ou autre, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Et surtout, ça ne se passe que dans tout premier mois, il n'y a pas le temps, qu'il y ait tous ces mécanismes vicieux qui se mettent en place autour. Mais avant que Charlotte prenne la parole, petit point Charlotte voulait rebondir, mais ma question c'est est-ce que ça ne te demande pas aussi d'intérioriser certaines choses qui te prédisposent à accepter d'autres choses dans le marché du travail derrière ? Non, je ne pense pas. En tout cas, pour 42. Après, le problème, c'est que je sais qu'il y a des écoles, je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas non plus là pour balancer à outre mesure. Mais il y a des écoles où ça se passe différemment, où il y a des logiques beaucoup plus sévères. C'est un peu différent. Mais l'idée, ce serait bête de dire que c'est propre au marché du développement, par exemple. Titouan, Charlotte, et après, on fait la pause. Oui, moi, en fait, le coup du crunch, ça me fait penser à tout ce que tu vas pouvoir faire. Déjà, ne serait-ce que des game jams, ce genre de choses, on va être un petit peu conditionné à travailler vite, à ne pas beaucoup dormir. Mais moi, je vois, par exemple, la dernière fois, on a fait un projet avec Sébastien. Le truc qui la rendra à minuit, tu ne finiras jamais à 18h. Tu finiras à 23h59. Dès que tu vas faire une école où tu dois faire de la créa ou ce genre de choses, le projet, les profs, ils le savent très bien. Ils te demandent de le rendre telle date à minuit parce qu'ils savent très bien que tu vas travailler dessus jusqu'à 23h50. Parce que j'ai l'impression qu'on est habitué, en fait, à avoir des délais intenables, qu'on est limite conditionné, en fait, à travailler comme ça. Parce que plus tard, quand on va travailler, tu n'auras pas des délais qui seront potentiellement tenables. Et moi, je vois ça actuellement dans mon travail. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est parce que quand tu travailles avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'intermédiaires et potentiellement beaucoup de retard qui peut s'accumuler. Et quand tu te retrouves à la fin de la chaîne, ce qui est mon cas, on s'en prend plein la gueule. Ça veut dire que des fois, il y a des trucs, on te demande un truc, tu rigoles, tu te dis mais non, ce n'est pas possible. Genre une fois, on nous a demandé un truc, on fait désolé, c'était pour hier. C'est pas, ouais, mais OK, c'était pour hier, d'accord, super. Donc je le rends quand hier, tu vois. Des fois, c'est ridicule. Charlotte. Donc c'est ridicule, mais aussi dans ces écoles, il faut quand même souligner quelque chose, c'est quand même illégal. Genre d'où est-ce qu'on demande à des élèves de travailler autant d'heures et implicitement de les faire dormir dans une pièce et tout ça ? Non, 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 je t'arrête tout de suite parce que c'est pas illégal. Non, 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 mais chez Epitech et tout ça, c'est ultra illégal, ils ont des gestions de leur travail, ils demandent des choses. C'est pas illégal, t'as pas de contrat de travail avec une durée de travail très définie. Mais pas un contrat de travail, un contrat de formation, mais on te demande pas d'abattre un certain nombre d'heures. Ah non, 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 mais c'est ça qui est le problème, c'est que genre c'est un système qui glorifie cette prise d'initiative et de rester jusqu'au bout, genre tu vois en mode Startup Nation et tout ça. Et vraiment, alors rappel d'Etienne de la Boétie qui nous dit, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et c'est parce que nous, on accepte tout ce système et parce qu'on glorifie de travailler à Bâle et tout ça qu'on laisse faire ça et qu'il y a des étudiants qui travaillent. T'aurais glorifié d'avoir zéro, je peux te dire, ça t'aurait calmé tout de suite sur ta note de fin d'année et t'aurais pas eu ton diplôme. Mais c'est pas un bon système, c'est pas viable. Oui, mais c'est pas un bon système quand c'est la façon de travailler tout le monde. Tu peux, si tu veux, créer ta propre société et tu feras ton truc tout seul et puis ça marchera pas. D'ailleurs, c'est ce à quoi 42 t'encourage d'ailleurs en passage. Non, mais c'est triste de dire ça, mais ça fonctionne comme ça. Florent, tu voulais rebondir, je crois. Je pense qu'on va y rebondir après. Est-ce que tu veux faire la pause ou non ? Très rapidement, on peut. Parce qu'après, on passe à la bande dessinée, c'est pour ça. Moi, je vais juste poser une question à Yvan, en fait, si tu ne penses pas qu'en fait, il y a vraiment un problème de formation managériale dans le milieu du jeu vidéo. C'est ça le plus gros problème. Moi, je pense que les questions sont vraiment des questions de professionnalisation de l'industrie et de management, de gestion de projet. C'est quand même incroyable que cette industrie a maintenant des dizaines d'années et qu'elle est toujours incapable de manager un projet. Même si c'est vrai que c'est compliqué le jeu vidéo parce que c'est des projets qui sont longs et qu'entre temps, les technologies évoluent et qu'on est obligé d'en prendre partie, d'en prendre compte. Donc, c'est de toute évidence un problème managériel. Il peut y avoir d'autres clés de lecture. Et je pense qu'effectivement, les écoles, il y a une sorte d'héroïsme comme ça, de culture de l'héroïsme chez les devs en particulier, qui est que voilà, on est dans le flot et on ne veut pas l'interrompre et on va travailler des heures et des heures et des heures. Parce que voilà, ça fait partie d'une certaine glorification de ce métier, mais c'est malsain. Et sur la durée, ça ne tient pas. C'est-à-dire que les gens, ils se vident tout simplement au bout d'un an, deux ans, trois ans. Et ce n'est pas l'intérêt des entreprises que d'acquérir des compétences, de faire bosser les gens et que ces compétences ne puissent pas rester. Simplement parce que les gens partent en burn-out ou en dépression ou parce qu'ils vont ailleurs, parce qu'ils ont une femme et des enfants et qu'ils ne peuvent plus rentrer à n'importe quelle heure. Donc oui, c'est un problème infantile et c'est un problème de management, c'est absolument certain. C'est ce que nous disent tous ceux qui ne pratiquent plus le crunch, Amplitude, Colossal Order, mais aussi d'une certaine mesure Dice en Suède qui sont revenus là-dessus alors que c'était des crunchers absolument fous il y a encore quelques années. Tout le monde se rend compte que ce n'est pas tenable. C'est vrai qu'en plus, il y a une vraie usure des acteurs qui, à la trentaine, quittent l'industrie. Et au final, on n'a pas de seniors, il n'y a pas de transmission de compétences, il n'y a pas de montée en gamme du savoir-faire. C'est énorme comme problème. Et c'est une vraie perte pour l'industrie. Il y a un journaliste américain qui écrivait très justement, on glorifie le nombre de projets qui ont été sauvés par du crunch et des gens qui travaillent de façon inhumaine, mais on ne sait pas le nombre de projets qui auraient pu être sauvés par juste des seniors qui sont encore là au lieu d'être cramés à 30 ans. On en parlera après la pause musicale. On n'oublie personne, on n'abandonne personne, on ne vous abandonne pas, auditeurs. Vous me voyez venir. On s'écoute Rick Astley et ensuite, on poursuit le débat sur les conditions de travail. On va parler un petit peu de bande dessinée avec Marc-Antoine Boisdain. A tout de suite. De retour dans Hyperlink. On parle toujours des conditions de travail. Florent et Charlotte qui dansent, mon dieu. Ça ne reste pas du générique, on l'adore. Oui, il est habilement choisi par Amaury, notre bon ami Amaury. On l'embrasse d'ailleurs. Sur le chat, vous avez été très nombreux à réagir sur la première partie. Mafouba notamment qui nous disait que c'était de la résignation. C'est bête, c'est ce qui fait continuer ses pratiques intolérables. Et Crash Testman qui nous dit « Ces écoles ne nous apprennent pas à gérer notre temps, mais trouvait normal de sacrifier sa santé et sa vie personnelle pour quelque chose. » J'ai vu aussi sur le chat un cad qui disait que son pote est en burn-out alors qu'il est étudiant. C'est hallucinant. C'est en médecine classique. Mais oui, c'est pas un phénomène, c'est pas un microcosme d'une. Et encore une fois, il y a un problème, c'est qu'on est à un jeu vidéo et on est à un croisement d'un milieu artistique et d'un milieu industriel. Donc, t'as de la création, t'as de l'industrielle. Dans la création, il y a l'obligation d'efforts et dans l'industrielle, il y a l'obligation de résultats. À un moment, quand tu te croises, c'est un problème parce qu'aucun des deux est interchangeable. Il faut de la passion, forcément. Je pense que c'est une zone grise parce que c'est mal organisé. Mais il y a un moment, tu te bats. Je ne sais pas. On en parlera après le grand segment. Justement, on parle de passion. On en a parlé passion avec Marc-Antoine Boidin. Marc-Antoine Boidin qui est auteur, qui a beaucoup travaillé, notamment en bande dessinée, sur Funky Cops. Une série qu'on aime beaucoup ici. Qui appartient au Snack BD, au syndicat national des auteurs et compositeurs, branche bande dessinée. On a pu le recevoir vendredi avec Florent et Aurélie, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on embrasse très fort. Il a répondu à nos questions. Marc-Antoine, c'est à toi. Nous sommes autour de la table pour ce petit hors-série enregistré en complément de ce numéro consacré aux conditions de travail dans les industries artistiques. Nous recevons Marc-Antoine Boidin. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien. Un peu fatigué par le festival d'Angoulay, mais je me remets petit à petit. Bien dans le micro. Je me remets difficilement du festival d'Angoulay, mais petit à petit, ça vient et la forme revient. On en est ravis. On est autour de la table avec Florent et Aurélie. Salut. Salut Karel. Comment ça va ? Je t'en prie. Non, au Neurodam. Ça va très bien. Moi, c'est pareil, ça va très bien aussi. Au niveau réforme, on a vu qu'on avait eu une réforme de la CSG en automne, où vous avez déjà le secteur de la bande dessinée s'est mobilisé. Est-ce que ça a permis de resserrer les rangs entre vous ? Et en fait, des mobilisations, il y en a eu plusieurs, ça fait quelques années. Moi qui suis au SNAC depuis 7 ans, le SNAC BD a 10 ans. Le SNAC, c'est plusieurs groupements. À l'intérieur, il y a le groupement BD qui a 10 ans, mais le SNAC en lui-même, qui est un syndicat national des auteurs-compositeurs, il a 70 ans. Et donc depuis, il y a plusieurs combats à mener la BD, et notamment la CSG qui est un des derniers. Mais il y a aussi, évidemment, il y a eu les réformes des retraites, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et effectivement, c'est toujours pareil, la mobilisation mobilise. Donc plus les auteurs se sentent impliqués, plus ils s'impliquent. Florent, tu voulais rebondir. Oui, parce que moi j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans Le Monde, où on voyait que le monde de la BD, que les chiffres d'affaires des maisons d'édition étaient toujours en hausse encore, qu'il y avait encore de plus de BD qui paraissaient. Je pense qu'il faut dissocier le succès de la bande dessinée des ventes de bande dessinée et la création de la bande dessinée. C'est-à-dire que pour ce qui est des ventes de bande dessinée, c'est le volume global qui est plus important. Le problème, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait 800 titres. Maintenant, il y en a 5000 de proposés par an. Ce qui fait plus de 10 par jour. Ce qui fait que par titre, en fait, ça réduit, 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 réduit le nombre de ventes. Et en fait, l'artiste, lui, vit par 100 titres. Donc, comme c'était plus ou moins indexé sur le nombre de ventes, évidemment que ce qu'on lui propose a tendance à baisser aussi. Donc, en général, les revenus de la création des auteurs baissent ou des autrices. Mais par contre, le volume global a augmenté donc plus de chiffres, sans compter le phénomène Astérix qui arrive avec 2 millions d'exemplaires. Mais donc, en gros, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, en fait ? Pour simplifier le truc, s'il y a de plus en plus de titres qui paraissent et les gens gagnent de moins en moins, c'est qu'il y a trop de création, entre guillemets. Je n'aime pas dire ça parce que j'aime la création, mais en gros, le marché peut permettre à tous les créateurs de vivre correctement. Le paradoxe, c'est qu'à la fois, la BD, c'est un métier et ce n'est pas un métier. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne peuvent faire qu'un album et puis avoir un métier à côté, ce qui est relativement rare dans notre métier, puisqu'effectivement, il y a une récente étude des états généraux de la BD qui est sortie, qui stipule que la bande dessinée, ça nous prend 7 à 8 heures par jour. Donc, difficilement, faire un métier à côté. C'est un métier à part entière. Ou alors, on ne dort pas. Ou alors, on ne dort pas, ce qui peut être aussi une option, que certains et certaines sont obligés de choisir d'ailleurs, mais qui n'est pas idéale. Donc, en fait, il faut arriver à concilier ce côté création avec l'édition. Mais à un moment donné, le discours des éditeurs, c'est oui, la création, ce qui est important, c'est la diversité. Oui, certes, tout le monde est pour la diversité. Nous sommes tous ici autour de la table, je pense, pour la diversité. Le problème, je pense qu'il y a quand même une responsabilité de l'éditeur à pouvoir mettre en avant un titre ou pas, c'est-à-dire pouvoir le défendre. Parce que s'il y a 5 000 titres, il est évident que l'existence de chaque titre va être très compromise, comme je l'ai expliqué quelques minutes auparavant. Aurélie, tu voulais rebondir. Donc, nous, on était à Angoulême avec Karel et Sébastien la semaine dernière. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs et j'en connaissais déjà. Mais là, c'est pour pouvoir vraiment prendre la température du milieu actuel. Et c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fatalité. On va dire que ça ne choquait pas d'avoir qu'un RSA pour vivre par mois. Et qui était un peu dans le sens, c'est comme ça, en même temps, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, c'est toujours le problème, c'est le métier passion. Oui. Donc, on se dit, c'est une passion, donc tu ne vas pas te plaindre en plus de ta situation. Donc, soi-même, on arrive finalement à se dire que c'est ma passion, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Je mange des patates et des pâtes, mais bon, moi, je fais ma passion. Ça, ça peut être, il peut y avoir cette tendance-là. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que l'activité d'auteur est quand même en train de muter, en train de se transformer. Et maintenant, on peut et on doit, pour vivre, cumuler différents métiers, en fait. En restant dans la bande dessinée, mais différentes activités, plutôt, pour être précis. Parce que métier, non, justement, nous, c'est la bande dessinée. C'est rare de voir des coloristes qui ne font que ça. Maintenant, souvent, le dessinateur, moi, je vois beaucoup de dessinateurs qui vont aussi colorier parce que... Moi-même, je suis un exemple, je suis auteur de bande dessinée, j'ai plutôt des conditions correctes avec mes contrats. Vous imaginez bien que je peux les négocier. Mais par contre, je travaille aussi dans le jeu vidéo, je fais du storyboard de teaser, je travaille comme illustrateur. Je travaille dans l'animation, il m'est arrivé de faire des caractères design, des choses comme ça. En tant que dessinateur, on est obligé de toucher à tout. Mais l'activité principale reste quand même la bande dessinée. Après, il y a d'autres activités annexes à l'activité de bande dessinée, d'auteurs de bande dessinée, comme les dédicaces, par exemple, ou la présence en festival, que nous, en tant que syndicat, on revendique comme étant une activité professionnelle. Et donc, qui doit être rémunéré, qui ne l'est pas du tout actuellement. Par exemple, il y a d'autres choses. Il y a les ventes d'originaux. Potentiellement, il y a au moins tout ce qu'on appelle les revenus accessoires, c'est-à-dire faire des ateliers, faire des animations. Tout ça, en fait, doit être réétudié un petit peu. J'espère que ce sera, parce qu'il y a une mission qui a été commandée par la ministre de la Culture pour étudier tout ça. J'espère qu'on va avoir un dialogue franc, un dialogue qui va aboutir sur ce genre de solution, c'est-à-dire de monter, de pouvoir faire un maximum d'activités pour les auteurs, qu'elles soient rémunérées et qu'enfin, on puisse dire qu'on vit de la bande dessinée, qu'on ne soit pas obligé de faire des activités qui nous prennent trop de temps par rapport à la bande dessinée qui demande un temps, 7-8 heures par jour. Est-ce qu'au final, la solution, ce ne serait pas de se débarrasser des éditeurs et donc de passer par l'auto-financement, par le crowdfunding ? On voit par exemple la dessinatrice Laurel qui a fait sa bande dessinée comme convenu et donc qui l'a fait via le financement participatif parce qu'elle disait que sinon, elle n'aurait peut-être pas pu la publier. C'est vrai que c'est super impressionnant les succès, il y a quelques succès comme ça qui sont effectivement mis en exergue, mais Laurel, elle a travaillé 10 ans sa communauté et moi j'ai rapporté ça, elle n'a même pas un SMIC, si on rapporte le nombre de temps qu'elle a travaillé, elle parlait de 2 heures par jour, donc finalement en fait, son succès est très relatif, c'est relatif justement au fait qu'elle a travaillé sa communauté pendant longtemps. Le problème c'est qu'est-ce qu'on veut que les créateurs et les créatifs soient des chefs d'entreprise qui gèrent leur clientèle, qui gèrent leur album, qui gèrent la diffusion ? Moi je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que ça peut être, pour ceux qui veulent le faire, qui puissent le faire, à ce moment-là réfléchir au statut pour les auteurs en autopublication, mais je pense aussi qu'on a aussi, de cette manière, besoin des éditeurs qui permet aussi de dégager pour les auteurs le temps à la création. Mais sauf que si la chose n'est pas équilibrée, si l'éditeur ne reverse pas la valeur, enfin un pourcentage conséquent, ce qui risque de se passer, c'est que les auteurs vont se retrouver bloqués et vont naturellement, ce qui se passe déjà, partir vers l'auto-édition parce qu'ils se disent « mais attendez, vous confisquiez ces droits-là, là, là, ces droits, mais moi il ne me reste plus rien, donc autant que je le fasse tout seul ». Et c'est, entre guillemets, enfin en partie, ce qui explique ce décrochage vers le crowdfunding, je pense. Oui, même beaucoup d'auteurs qui vont passer par les fanzines, d'abord parce que pour avoir quand même un… Oui, c'est historiquement même. Oui, oui, mais sans parler, genre même de la situation actuelle, mais pour faire du contenu déjà qui ne sera peut-être pas publié. Oui. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses, même on le retrouve déjà au Japon avec les deux Jinji, et donc en plus, se donner une plateforme. Il s'est passé un truc, c'est vrai que c'est important, parce que ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser à ça, c'est qu'avant il y avait les journaux de BD. Donc un jeune auteur, il avait l'occasion de s'entraîner, entre guillemets, de produire de la bande dessinée, et puis un jour, pour le féliciter, parce qu'il avait des lecteurs qui réclamaient sa BD dans le journal et tout ça, on se rapproche du truc par rapport au succès, de l'idée, c'est qu'il avait son album. Voilà, ça s'est transformé, maintenant c'est une économie d'albums, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de journaux qui reviennent un petit peu par l'intermédiaire du numérique, mais vraiment à la marge, ce n'est pas du tout des succès commerciaux. Le numérique, c'est super, mais les succès commerciaux en numérique sont finalement encore relativement rares. On assiste quand même à un petit mouvement au niveau de, notamment tout ce qui est webcomic, c'est plutôt au Japon ça, on prend l'exemple de One, sur One Punch Man, qui est un peu une succès historique, qui va peut-être inspirer un mouvement de fond, mais il y a énormément d'éditeurs au Japon. Et la Corée. Et la Corée. Il y en a en France aussi, je peux t'en citer en France. Moi j'avais l'exemple en tête de Maliki par exemple. Oui, il y a la petite pelle aussi, mais à chaque fois, on en parlait tout à l'heure en off, à chaque fois c'est associé avec d'autres médias. Alors on se dirige vers la fin de cet entretien, j'avais une petite question pour revenir à Angoulême. Lors de la remise des Fauves, au moment de l'ouverture, Stéphane Beaujean a annoncé que le festival... Qui est Stéphane Beaujean ? Stéphane Beaujean, pardon, c'est le président du festival d'Angoulême, merci de me le préciser, a spécifié, en tout cas a formulé le souhait de mettre davantage les auteurs au centre des prochaines éditions du festival, y compris la question de leur rémunération. Est-ce que selon toi ça relève plus d'un vœu pieux ou d'une vraie prise de conscience ? Il y a une vraie évolution sur ce festival, il y a eu une création d'associations qui s'appelle la DBDA, où il y a tous les acteurs du festival qui sont rassemblés, ce qui n'existait pas avant, depuis un an maintenant. Et puis, il y a aussi de la part de Neuvième Art, il y a eu une évolution sur la prise de conscience. C'est un festival, hélas, qui a assez mal aimé des auteurs, parce que très longtemps, ils ont été écartés en fait. Ils sont remis au centre, remettre au centre. Il y a aussi cette histoire d'espace d'auteurs, de café des auteurs, qu'on a défendu, qui est presque symbolique, mais qui est dans la cour de l'hôtel de ville. Tout ça est symbolique, mais important. Le symbolique, il ne faut pas le négliger, je pense. Et qu'on en a fait un certain nombre de tables rondes, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le YouTube du Snack BD, où il y a Maliki notamment, et Boulay aussi, qui sont venus discuter de l'avenir du métier justement, un sujet dont on est en train de plus ou moins de parler là. Donc il y a une prise de conscience du festival de remettre l'auteur au centre. Évidemment, le point ultime, c'est la rémunération des auteurs, de la présence des auteurs pendant le festival. Ce n'est pas une masse à faire, parce qu'il y a quand même 2000 auteurs invités. Donc il y a une réflexion qui va s'entamer là, parce qu'il y a des réunions qui vont se lancer justement de cette association-là, où on va pouvoir discuter de tout ça, essayer de trouver la manière dont on va pouvoir mettre ça en place. Mais oui, il y a Vœu Pieux, ça n'appartient pas qu'à Neuvième Art d'ailleurs, ça appartient à l'ensemble des acteurs. Et j'espère que ce n'est pas un Vœu Pieux, parce qu'on est là aussi pour cette réflexion-là. Enfin, le syndicat des auteurs est là pour ça aussi, pour essayer de faire évoluer la multi-activité, et puis la réactivité des auteurs, qui est d'ailleurs aussi un sujet de table ronde. Merci beaucoup Marc-Antoine Bouélin. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci Florent. Merci Carrel. Je rends l'antenne à mon Moi du futur, en compagnie d'Yvan Godet. On se fera un plaisir de rebondir sur cet entretien. Voilà, le Moi du futur est là, tout va bien, le Mirai Carrel, tout va bien. Bon, tu disais pendant, je vais d'abord prendre ma fouba qui, lorsqu'on y parlait de l'auto-édition, disait qu'on se rappelle de Todd McFarlane dans les 90s, qui avec le succès de Spawn, a d'abord auto-édité, est devenu un homme d'affaires requin, et en rhodka de grands auteurs. Et on a également, le mec est dingue, il édite même des figures art MGS, le mec est un tueur pour négocier des droits comme ça, et on rappelle qu'il réalise lui-même le film prévu pour 2019. Donc voilà, il y a toute une success story, mais à quel prix pour les autres ? Toi, tu disais pendant la diffusion de l'entretien, parce que tu y étais, que tu as réagi, tu as dit, c'est pareil dans la BD, dans le jeu vidéo. C'est ça, c'est ça. De ce qu'on a dit tout à l'heure, et de ce qu'on vient d'entendre à la BD, c'est les mêmes termes qui reviennent. On te parlait tout à l'heure, Charlotte, oui, j'ai un problème de prénom. Il y a les mêmes termes qui reviennent, on joue sur la passion, on joue sur la naïveté des jeunes gens qui arrivent dans ces milieux-là, en leur faisant miroiter, qui font leur métier de rêve, donc il ne faut pas qu'ils se plaignent. C'est exactement ce que nous disaient tout à l'heure dans le métier de BD, c'est pareil. Ils jouent là-dessus, ils ne les payent pas. Là, dans le jeu vidéo, ils sont payés. Enfin, la plupart du temps, les gens sont payés. Pas très bien. Pas très bien, en plus, voilà. Et ils font en plus des horaires de fou. Donc, à chaque fois, c'est le même problème de jouer sur la passion, la crédulité des gens, etc., des jeunes qui sortent d'études. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de formation dans ce pays sur les métiers culturels. Tout à l'heure, on parlait au niveau marginal, mais là, je pense qu'il y a un problème de formation pour mettre les jeunes peut-être devant la réalité de ce qu'ils vont avoir une fois qu'ils auront leur diplôme pour ne pas être trop naïfs quand ils sortiront de leurs écoles. Je pense que ça va mieux parce que, comme tu nous en parlais, Titouan, tout à l'heure, les écoles, maintenant, ils leur font faire du crunch aussi. Mais voilà, je pense qu'il y en a encore certains qui sortent de certaines écoles et qui sont un peu trop naïfs sur ce qu'ils vont trouver la réalité du milieu du travail. Il y a un parallèle que je trouve intéressant sur le rôle de l'éditeur, mais on peut y revenir après. Non, vas-y, rebondez, après on donnera la parole à Charlotte. Parce que là, je vois que sur la BD, il y a un peu les mêmes questions qui s'est posées sur le jeu vidéo. C'est à quoi sert l'éditeur, finalement, si c'est pour balancer des centaines et des centaines de titres sans s'occuper d'aucun, en espérant tirer le jackpot parce qu'il y en a un qui marche par hasard. À quoi sert l'éditeur si ce n'est pas pour guider, aider, donc nourrir l'auteur le temps qu'il fasse sa création. Le même problème exactement s'est posé avec le jeu vidéo. Et au bout d'un moment, par le biais de, on va dire, d'innovation technologique, c'est-à-dire le fait de faciliter la publication numérique, il y a un certain nombre d'acteurs du jeu, de studios indépendants qui se sont dit « Mais moi, si j'ai Steam, si j'ai d'autres plateformes que je peux vendre directement mon jeu, pourquoi j'ai besoin d'un éditeur ? » Et les éditeurs ont mis vachement de temps à répondre à cette question. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis directement sur Steam, qui ont fait des cartons sur le Xbox Live, quand Microsoft a lancé sa plateforme aussi. Et du coup, il y a eu toute une scène d'indé, c'est-à-dire de petits studios qui, en plus, avaient une liberté créative plus grande puisqu'ils s'occupaient eux-mêmes de leur communauté et ils faisaient les jeux dont ils avaient envie qu'ils publiaient eux-mêmes, plus d'intermédiaires, ils prenaient directement ce qui se passait. Et là, le milieu a mis pas mal de temps. Alors aujourd'hui, ils sont trop nombreux, donc les éditeurs reviennent un peu en force parce qu'effectivement, le marketing, la communication, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas forcément. Il y a des savoir-faire aussi pour publier sur mobile, par exemple. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais ce sont des questions intéressantes parce que les deux mondes subsistent dans le jeu vidéo. Et je vois que dans la BD, ils se posent apparemment exactement les mêmes questions. Charlotte ? Tout à fait. Et donc, ça force parfois les créateurs à aller vers des modes de financement alternatifs. Par exemple, le crowdfunding. Mais ce n'est pas une solution qui est possible à long terme. Le système ne peut pas accepter ça parce que qui c'est qui doit payer encore ? C'est le public. Pourquoi est-ce que tout ça, c'est juste pour mettre... Ça rend juste la place plus confortable aux industries qui n'ont pas à financer ces créations indépendantes. Et c'est encore le public qui doit payer pour avoir le contenu dont lui, il veut. Et après, l'industrie pourra réinvestir ces nouveaux genres qui sont créés, ces nouvelles créations et tout ça, pour mieux en profiter après. Donc ça met juste encore l'industrie dans un haut niveau. Et on voit dans les années 70, Robert Crumb et Gilbert Shelton qui disent que jusqu'à les années 80, ils vivaient avec moments de 700 dollars par mois et qu'ils étaient obligés d'avoir d'autres boulots à côté. C'est quelque chose qui est relevé dans le dernier numéro des cahiers de la bande dessinée. Et c'est absolument pas acceptable quand on pense aux figures éminemment importantes qui sont dans l'histoire de la bande dessinée. Sur le crowdfunding, je serais moins critique parce qu'en réalité, c'est aussi une manière d'équilibrer le pouvoir. Il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de dire si tu ne me fais pas les bonnes conditions, je vais aller chercher moi-même. Et il y a de plus en plus de gens pour qui ça marche. Et il y a une industrie en particulier petite de niche mais qui fonctionne très bien avec ça, c'est celle du jeu de plateau qui s'est complètement transformée depuis quelques années. Et moi, j'en parlais avec certains créateurs français. Et aujourd'hui, pour eux, le crowdfunding, c'est un atout dans leur manche. C'est-à-dire que c'est faire un prototype, c'est aller voir un éditeur qui leur fait des conditions qui ne sont pas correctes et dire, écoute, si tu ne veux pas améliorer cette offre-là, moi, je le fais tout seul avec Kickstarter. Donc, c'est quand même un outil supplémentaire et c'est quelque chose qui peut fonctionner et c'est aussi une manière de, comment dire, de faire naître des goûts dans l'esprit de l'industrie. C'est-à-dire des choses qui passent sous son radar et c'est normal parce que, voilà, l'industrie n'a pas forcément un tamis suffisamment fin pour rattraper toutes les petites choses qui évoluent. C'est une façon aussi de faire émerger des tendances, des goûts qui ne sont pas forcément visibles sinon. Bien sûr, il y a eu la jurisprudence avec Last Man, par exemple, dont on a abondamment parlé cet hiver, avec du coup ce succès inespéré pour un projet quasiment mort dans l'œuf. Je vois, il y a Crash Test Man sur le chat qui dit que, pour rebondir sur ce que tu disais, Charlotte, qu'on a un exemple parfait, c'est Minecraft, financé par le public, racheté par Microsoft derrière et qui, depuis, fait recette. Oui, il y a un jeu qui arrive bientôt aussi, Kingdom Come, qui est passé au début, qui devait galérer à trouver les financements. Ils sont passés par un Kickstarter qui a été un succès et derrière, ils ont réussi à avoir un moyen de pression sur un éditeur, enfin, un moyen de pression, entre guillemets, mais à dire, regardez, il y a 100 000 personnes qui nous ont payé 30 dollars, c'est qu'il y a un public pour ça, vous, vous ne vouliez pas nous financer, regardez, il y a le public. Donc, c'est aussi un moyen pour certains studios qui arrivent et qui ont du mal à trouver du financement, d'avoir les trucs. et je voulais juste rajouter un truc sur ce que tu as dit, Charlotte. Pour moi, tu dis, le public, il doit encore hacker quand il fait le crowdfunding. Bah oui, mais de toute façon, tu payes toujours à un moment ou à un autre. Moi, je préfère payer en amont pour aider le créateur à ce qu'il puisse vivre et à ce qu'il puisse faire son projet et de toute façon, à la fin, j'aurai quand même le produit que je voulais acheter ou le jeu que je voulais acheter, etc. Mais tu participes. Et voilà, je participe et je le soutiens et je sais que ça ne va pas, je sais que, je ne sais pas, 90% de ce que j'ai payé, il va aller dans la poche du créateur et pas dans la poche d'un éditeur. Oui, pardon, Charlotte, je te laisse rebondir, mais effectivement, on part sur peut-être un autre débat qui est celui peut-être du Kickstarter et du crowdfunding et de la rémunération, enfin, un vecteur de rémunération, mais peut-être plus les conditions de travail, pour le coup. Oui. Sauf que, effectivement, ça fait juste que ça repose encore, tu vois, sur ta passion à toi. Bah, t'as envie de voir des bandes dessiner comme ça, mais, bah, manque de bol, aucun éditeur veut faire ça parce qu'il pense que ça ne se vend pas. Donc, toi, t'es obligé toi-même d'aller prendre l'initiative, d'aller payer pour ça. Et ça veut aussi dire quelque chose de la condition des auteurs que pour eux être compris, ils sont obligés d'aller communiquer directement sur d'autres plateformes parce que l'industrie n'est pas à leur écoute. Il débrandeau. Mais là, on parle de la précarité de la création, en fait. C'est-à-dire que, mais je veux dire, un créateur, c'est pas censé être un smigard. Oui. C'est pas quelqu'un qui est censé être un employé, qui est censé, tu vois, ce que je veux dire, tu peux pas aujourd'hui, non mais non, juste dans la réalité économique, tu peux pas juste dire je vais garder ce mec-là sur le coude et le jour où il a une bonne idée, je m'en sers. Parce que dans ce cas-là, le mec, quand l'idée, elle marche, c'est pas lui le créateur, c'est juste un employé qui a une idée, je sais pas quoi. Ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup de boîtes au stage génie au niveau de business purement, juste d'idées de business ou autre chose. C'est que t'as des mecs qui travaillent sur des planches, sur des projets et tout, qui font des innovations et qui ne sont pas les leurs. Ça ne leur appartient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont employés, parce qu'ils ont cette sécurité du job, etc. Je veux dire, là, je trouve qu'on oublie peut-être un peu que, oui, il y a une part de précarité dans la création, mais c'est normal. Enfin, tu peux pas, genre, justifier un salaire sur quelqu'un qui n'est pas toujours là ou autre et de la même façon que quand ça marche, ça marche bien. C'est peut-être un sacrifice à faire d'une part. Je pense pas qu'on peut puisse assurer un emploi à quelqu'un qui est dans une poursuite particulière. Charlotte ? Il y a peut-être un petit amalgame entre pouvoir rémunérer un auteur et qu'est-ce que c'est que le statut qu'ils ont la plupart, c'est intermittent du spectacle, qui est un statut qui est, dans sa définition, précaire. Parce qu'effectivement, on n'est pas employé, on n'est pas... Ça n'a rien à voir avec le fait d'être smicard ou pas parce qu'on peut quand même très bien gagner sa vie en étant... Quand je dis smicard, c'est quelqu'un qui touche tous les mois. Un salaire fixe. Voilà, avec un salaire fixe, un contrat, quelque chose comme ça. À partir de là, comment tu verrais les choses ? C'est-à-dire, c'est quoi l'alternative pour que quelqu'un qui soit payé, même quand il n'est pas productif ? Je pense pas qu'il y ait besoin. Vas-y, Yvan. Non, non. Je suis largué. Tu peux tourner vers moi pour réagir, excuse-moi. Oui, du chargé. Il n'y a pas forcément besoin, c'est juste rendre ça plus équitable parce que là, on finance que certains auteurs, que certains styles, alors que s'il y avait plus d'égalité pour financer, déjà, effectivement, des questions de parité parce qu'il y a des grandes questions de pauvreté au niveau des auteurs de la bande dessinée, au niveau des auteurs de jeux vidéo, des gens qui vivent encore sous le seuil de pauvreté. Je crois qu'il y en a 36% des auteurs de bandes dessinées. 36% des auteurs de bandes dessinées qui vivent sous le seuil de pauvreté, 53% qui sont rémunérés. Vous disiez aussi que les autrices, c'est encore pire aussi. Les autrices, c'est encore pire. Le pourcentage général des auteurs de BD représente 13%. Non, mais mettons de côté toutes les malversations qui sont des abus où l'éditeur récupère une part monstrueuse sur les ventes. Ça porte toujours ça. Oui, non, mais mettons, très bien, admettons. Mais je veux dire, derrière, l'éditeur, lui, tu parles de financer différents projets. L'éditeur, lui, il fait du business. Il choisit avec qui il fait du business. Pourquoi il devrait se voir imposer un quota de création de ça ? Sans parler de quotas féminins, masculins, de quoi que ce soit ou d'idées, de n'importe quoi. On pourrait prendre 150 000 critères différents pour dire il faut de la parité comme ci ou comme ça. Je veux dire, à un moment, le mec, il décide d'investir dans une idée, il la produit et puis voilà, il en sort ce qu'il en sort. C'est vrai qu'il y a un problème de financement vis-à-vis des créateurs. C'est sûr que les créateurs sont généralement sous-payés. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est une malversation en soi. Ce que je veux dire, c'est que derrière, la précarité me semble faire partie du job. Est-ce que ce n'est pas une fatalité justement à laquelle on se résout un peu trop facilement ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer justement ? En fait, le truc qui ne peut pas se faire, c'est pourquoi est-ce qu'on ne paierait à rien faire ? Qu'est-ce qui te dit que dans le futur, tu feras quelque chose ? Il y a des gens qui sont payés à rien faire. Il y en a énormément. Ils sont en costard et en cravate. L'industrie a peut-être trouvé une solution. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet du jeu vidéo avant de refermer. Mais l'industrie a peut-être trouvé une solution aussi avec le Game as a Service qui sert justement à mobiliser sur le long terme des personnes et garder une stabilité dans les équipes aussi. Peut-être un mal pour un bien. Pour certains, c'est un mal pour les joueurs en termes de portefeuille. Mais c'est pas tellement de création. Yvan ? Ça peut relever de la création. Pourquoi pas ? La majorité des équipes de Gaming as a Service, c'est du contenu, on va dire, de parallèle. Non, pas forcément. C'est du contenu supplémentaire mais qui peut être récréatif. Ça dépend du titre. Je pense que là, on est vraiment sur un modèle économique donc on est vraiment sur la partie business industriel et pas dans ce sens-là sur la partie hauteur. Mais oui, c'est une solution pour un certain nombre de studios pour répondre à la hausse des coûts et au fait effectivement de pouvoir employer une équipe en permanence. je pense que c'est une solution à très court terme parce que ce qu'on appelle les triple A c'est-à-dire ce qu'on appelle le blockbuster aux Etats-Unis les triple A dans le jeu vidéo se transforment tous petit à petit en game of the service et il n'y aura pas de la place pour tout le monde parce que notre porte-monnaie à tous il n'est pas extensible à l'infini. Donc une fois qu'on a investi beaucoup de temps beaucoup d'argent beaucoup d'heures sur un jeu nous faire passer un autre jeu c'est compliqué donc il va y avoir une prime aux premiers arrivés ou aux plus performants et tous les autres vont se casser la figure c'est ce qu'on a vu il y a quelques années sur les MMO les jeux massivement multiplayer online un jour Blizzard est arrivé à sortie World of Warcraft et tout à coup tout le marché s'est écroulé puisque le marché est devenu le jeu de Blizzard c'est tout tous les autres sont tombés ce qu'on voit sur les MOBA aussi mais oui c'est le risque aussi les MOBA il y a LOL et DOTA il y en a d'autres qui ont essayé de faire et ils n'y arrivent pas donc on arrive à un entonnoir avec ce système là je pense pas que ce soit tenable très longtemps il va y avoir des morts donc c'est un ajustement un peu de court terme j'ai l'impression c'est ce que je disais pendant la petite vidéo qu'on a passé s'il y a une trop grande offre au bout d'un moment il y en a forcément qui vont passer à la trappe et tu pourras pas te permettre d'avoir même si l'oeuvre est très très bien ça va passer à la trappe les gens ils peuvent pas avoir du temps de cerveau comme on dit occupé 24 sur 24 et ils ont pas un portefeuille extensible surtout que les salaires tout ça on en parle dans tous les milieux ils sont voilà donc à un moment ou à un autre quand l'offre est trop pléthorique il y a forcément de la casse c'est obligé que ce soit dans la BD dans le jeu vidéo dans le cinéma et puis ça correspond pas à tous les usages en plus parce que le jeu vidéo déjà de plus en plus parler du jeu vidéo c'est devenu très difficile parce que entre le mobile le jeu online il y a vraiment des différences qui deviennent énormes et dans les budgets et dans les publics et dans les façons de le consommer donc ça va devenir un peu compliqué ils les brandos peut-être j'ai un exemple qui me revient on est allé voir la conférence sur Fury avec Emeric Toa tout à fait tu te souviens de ce qu'il nous avait expliqué sur le financement PS Plus etc oui bien sûr donc on a l'exemple d'un jeu qui a été sauvé par le financement de PS Plus alors d'un côté c'est malheureux c'est dommage parce que ils se sont limités du coup du côté de Sony à ce que le PS Plus le contrat PS Plus allait leur fournir mais de l'autre ça leur a permis de couvrir les coûts de production d'un jeu mais en même temps c'est de l'argent qu'ils ont perdu aussi parce que c'est un jeu qui n'a pas été vendu à tous ceux qui avaient le PS Plus du coup mais bon là c'est peut-être un petit point de technique mais les chiffres n'allaient pas forcément les gens n'allaient pas forcément acheter ces jeux là tu vois ce que je veux dire les avantages sont aidants par rapport aux inconvénients sur le PS Plus tout le monde signe sans problème les yeux fermés il n'y a pas de problème il suffit de regarder Rocket League Rocket League c'est adapté avec un gaming as a service avec un fondement constant ça fait tellement un buzz sur PS Plus qu'après il arrive sur toutes les plateformes et il fait toujours le buzz même s'il fallait payer plein pot les enfants je crois qu'avant de conclure il y a deux questions à aborder une loi pour encadrer le crunch est-elle possible voire souhaitable ? il y a des dispositifs Lego qui existent déjà il suffit de les appliquer on en discutait récemment avec le SNJV le syndicat national du jeu vidéo qui représente les entreprises eux ils sont très clairs là-dessus le droit français il est comme il est il n'y en a pas 12 on le respecte et puis c'est tout et il y a moyen de faire des jeux vidéo en France il faut arrêter de déconner il y a plein le problème c'est qu'éventuellement ça peut être un peu compliqué pour des entrepreneurs qui sont jeunes ou qui ont une culture manageriale un peu jeunes des boîtes qui sont récentes donc c'est vrai que c'est la France donc il y a des administrations il y a des systèmes qui ne sont pas forcément très très simples à comprendre ou même savoir qu'ils existent mais les systèmes existent et enfin dernière question avant de refermer ce grand débat le député en marche Denis Masséglia souhaite créer un groupe d'études sur le jeu vidéo en France c'est fait c'est fait c'est fait pardon est-ce que ce serait l'occasion de s'emparer du sujet et d'avoir une réelle discussion à l'échelle du ministère de la culture par exemple vu que François Nyssen a un parcours dans l'édition je ne sais pas ça sera l'occasion oui c'est sûr moi je l'ai juste un peu poqué comme on dit comme on dit parce que moi je suis un vieux je dis poc sur Twitter et le mec il m'a parlé plus d'addiction aux jeux vidéo et de choses comme ça que de conditions de travail donc moi ça me fait peur un peu cette commission ça a l'air plus orienté business que ce qui se passe vraiment à l'intérieur des studios on va lui laisser le bénéfice du doux mais on n'oublie pas qu'on est dans la start-up nation donc vraiment on prend une entreprise pour ce qu'elle est c'est-à-dire une entreprise donc effectivement où est-ce qu'on va aller à penser plutôt l'entreprise plutôt que penser l'employé c'est un problème et ici on parle beaucoup de cinéma d'animation et au Japon ils ont deux mots pour désigner la mort au travail et qui est quelque chose qui est absolument pas acceptable aussi parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont déplorables et qui est Karo Jitatsu pour parler de suicide du haut stress et Karoshi pour parler de mort de sur-travail et on ne peut pas on ne peut pas accepter ça et on ne peut pas avoir des exemples qui sont comme ça au Japon et laisser nos auteurs et nos employés ici aller vers du crunch infini et tout ça donc j'espère qu'ils vont finir par en parler au gouvernement Alors ils reviennent au Japon un peu Avant de revenir de fermer ce débat justement Karoshi si tu fais bien de mettre le table sur la table comment va Pipo Bantis parce que je vois que son pseudo mentionne ce mot en ce moment Je n'étais pas au courant qu'il avait changé As de Karoshi en ce moment D'accord Non mais il doit souffrir un peu avec le mouclage actuel c'est tout ça va bien se passer Il a trop de jeux sur console à tester c'est pour ça Bon on l'embrasse Une petite actu peut-être pour Canard PC dans les semaines qui viennent des choses un peu croustillantes Alors croustillantes oui là on a sorti le premier numéro de notre nouvelle formule et avec donc un énorme dossier sur le crunch et dans le prochain numéro on continue donc cette enquête nous on continue à dérouler et on va s'intéresser un peu aux luttes sociales historiques et présentes dans le jeu vidéo parce qu'il y en a et ça vaut le coup d'en parler un peu de voir comment ça se passe Sur le plan associatif Les militants et puis même dans les entreprises des délégués du personnel qui essaient de faire bouger les choses D'accord Très bien On suivra ça avec le plus grand intérêt On referme ce grand débat Merci Yvan Godet Je vous en prie Merci vous Pour d'être d'avoir répondu présent à notre invitation et là je vois que ça commence à faire des étirements car c'est effectivement la fin du débat et c'est l'heure de sévir pour le quiz musical Ah le jingle qui te déchire les oreilles Cette semaine Les jingles sont étonnamment forts effectivement Pour ce numéro 44 d'Hyperlink consacré aux conditions de travail je me suis dit qu'il fallait on est dans un moment de crise un petit peu on gère les crises et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un quiz un petit peu facile cette semaine avec que des jeux vidéo dont le titre comporte le mot Crisis Crisis 3 Crisis tout simplement On va pas chercher très loin donc on commence par le premier morceau s'il te plaît Thomas La crisis 2 la crisis 3 la crisis 1 Je le faire à chaque fois C'était crisis 1 Ah bravo Alors attention effectivement c'est un quiz de rapidité nous avons deux équipes l'équipe bleue avec Flore et Charlotte et l'équipe rouge avec Yvan Faites comme si j'étais pas là le rondeau Bah si toi t'es tout seul là Yes Et on a le droit qu'à une seule réponse je rappelle Je ferme le chat Moi je vais en la monette moi Disons que hier je me suis dit pour éviter d'avoir des réponses des cascades comme ça c'est pas très sympa D'accord mais il compte quand même celui-là alors Il compte quand même une seule réponse possible comme ça vous réfléchissez deuxième morceau s'il vous plaît 1-0 pour l'équipe bleue Timecrisis 4 Ah Qui a dit Timecrisis 4 ? C'est l'Illobrande Il est chaud là Le 3 Ce n'est pas le 4 Timecrisis 2 C'est le 2 Mais je donne le point Il débrande Non 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 Je respecte les orsées de règles Y'a pas de problème Y'a pas de problème Non non mais pour une foule Non non mais j'ai pratiqué J'ai pratiqué la borne J'ai pratiqué la borne C'est tout Ça se mélange un peu forcément Merci Florent Tu es élégant 1 partout Troisième morceau Crysis Core Final Fantasy Non Je suis sûr Il va y aller Alors c'est un jeu de Capcom Dino Crisis Oui Bravo Sur PS1 Dino Crisis sur Playstation 1 Effectivement Ce qui était Un très bon jeu C'est un Resident Evil Avec des dinosaures Et donc c'était le thème De la save room Comme pour Resident Evil C'est même pas Resident Evil Je crois qu'ils ont copié Hontément le jeu Et ils ont changé Les sprites Effectivement On a Mafuba Qui a trouvé sur le chat Effectivement Je rappelle Ne regardez pas le chat Et Phenom Qui a trouvé aussi Le temps qui répond Il y a un petit décalage De toute façon C'est pas bien méchant Ce qui fait donc 2-1 pour l'équipe rouge Quatrième morceau Final Fantasy ? Non Ah putain On y est joué ensemble Donkey Kong Country Mais non On a fait un stream dessus Ah oui Si C'est le jeu Complètement taré C'est Incredible Crisis Bravo Mais en fait Ce jazz japonais C'est vrai Il prend le son énorme Ça parle en majuscule Sur le chat Ils sont contents d'entendre ça Bien sûr Tu peux regarder On a fait un live dessus Pinours Tu vas apprécier En plus c'était les meilleures parties du jeu C'était un speedrun même On a fait le jeu en entier On a fait le jeu en entier Pour rappel C'est un petit peu l'ancêtre De WarioWare Et de tous ces jeux Et de party game A base de mini jeux Avec du ska Avec du ska Tout à fait C'était très très rigolo Ils en ont pas passé Dans les démons du mini Je crois Je vais transmettre Le message à Pipo Mantis Et dernier morceau Final Fantasy Crazy score Oui J'attendais que tu agisses Je me souvrai plus Qu'il y avait une intro A la guitare Effectivement Il faut trouver une excuse On lui a laissé On vous redonne l'autre On vous redonne le point Il y a 3-2 Je préfère être de ce côté là C'est vrai que de ce côté là Il gagne toujours Parce qu'il est Mario en fait Sache que ça doit être La deuxième fois de la carrière Que je gagne Donc C'est vrai qu'Hydé Bordeaux C'est là il a été chaud Il est bé T'es là Et là t'es là Ça fait 2 ans dans l'émission Que t'es là effectivement C'est la deuxième fois Que tu gagnes Donc Dès que ça passe de crise D'économie Il est là Tout à fait C'est donc la fin De ce quiz musical Merci d'avoir joué Merci d'avoir participé A ce grand débat C'est l'heure Les enfants Des recos A quoi jouez-vous en ce moment Que lisez-vous en ce moment Est-ce qu'il y a une expo Qui vous a marqué récemment Voilà c'est l'heure de caser Toutes vos petites recommandations Pour les oreilles De nos auditeurs Et auditrices évidemment Qui commence ? L'inviter non ? L'inviter Monsieur Van Moi volontiers Je joue à un jeu Qui est un peu ancien Qui s'appelle Enfin un peu ancien Quelques années Qui s'appelle Rimworld Ah oui ? Voilà Qui est un jeu de gestion Absolument fantastique Très très moche Mais j'aime ça Très très complet Où il s'agit de faire survivre Une colonie Sur une planète Étrangère Avec tout un tas de choses À faire C'est très reposant En ce moment Ça me va très bien C'est dans le sujet De l'émission Effectivement Idébé ? Alors J'aimerais proposer Un album Petit ami De Juliette Armanet Qui Décidément Mon micro A des problèmes Donc Oui Qui a un album Qui est sorti À peu près Il y a un an Et qui l'a réédité En version Deluxe C'est très joli C'est de la très belle Varieté française Moderne Voilà Pour retrouver Des inspirations D'un peu de tout C'est mon côté vieux con Je vous emmerde Et sinon Je suis en train De perdre mon week-end À Hunt Showdown Sur l'Alpha Qui bon Alors C'est le vrai futur Du Battle Royale C'est incroyable Ok C'est Resident Evil Meets The Division Meets Battlegrounds Ouais mais tel cas Survive quoi Pas en pixel art Non 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 C'est pas en pixel art C'est très très joli C'est vraiment Une belle ambiance Et bon Ça tourne juste très mal Pour l'instant Dis-toi Alors moi Je vous conseille D'écouter Therapy Taxi Parce que j'ai un poteau Qui tourne avec eux En live Ça fait le buzz En ce moment Ça marche beaucoup C'est vraiment de nul Voilà Je vous conseille D'écouter quand même Juste pour qu'il ait des thunes Et sinon Jouer Dragon Ball Ça marche pas bien Pour jouer avec des amis On essaie avec Il de Brando C'est une horreur Mais jouer-y quand même C'est très bien Pour se faire des ennemis aussi Aussi Charlotte Oui J'ai pris mes petits objets Que vous ne verrez pas Si vous nous entendez Parce qu'évidemment Vous n'avez pas d'image Mais évidemment Last Man Stories Le premier spin-off Vives, Baxi Super Extraordinaire Le nouveau BDQ Légis Calop Écrit par Sébastien Lumineau Qui a fait rire Tout le monde ici Quand je l'ai sorti Ouais non C'est un peu bizarre Ça Tu vas le ramener à la maison Pour les recherches Extraordinaire On voit bien Qu'évidemment Il ne montre pas Les dessins à la caméra Donc c'est du porno C'est génial Je ne peux pas C'est pour le travail Rappelons également Que Rotsuki Doji Montrez-le bien La caméra S'il vous plaît Parce qu'on n'a pas vu Last Man Stories Non plus Et je rappelle Kuro Tsukidoji Va être édité Chez Black Box Au mois d'avril Je fais Marie Les couvertures L'autre jour Florent Oui Alors moi J'ai un petit site web Slash chaîne YouTube A recommander Je ne dis pas ça Parce que je les aime Beaucoup Mais je les aime beaucoup Ça s'appelle Meruguesu Tout à fait Meruguesu C'est la prononciation Japonaise De Merguez De Merguez Il ne savait pas Trouver comme nom Et en fait C'est vraiment Il parle de jeux vidéo Il parle de l'histoire Du jeu vidéo Il parle de tous les à côté Souvent avec des dossiers Très bien pensés Très bien fait Et allez aussi Sur la chaîne YouTube Il y a notamment Des trucs qui s'appellent La BioBioTech Qui sont vraiment Pour apprendre à connaître L'histoire des créateurs De jeux vidéo Etc C'est vraiment Très bien foutu Alors pardonnez-leur Evidemment Ce ne sont pas des grosses Vidéos YouTube De qualité On voit que les mecs Sont amateurs Ils font ça chez eux Mais c'est toujours Super intéressant Donc moi je vous conseille C'est meruguezou.com Ou .fr Je ne sais plus .com Voilà On recommande ça Évidemment Moi je vous recommande Deux choses Un film d'animation Complètement dingue Que Skippy Sur le chat M'a fait découvrir Qui s'appelle Ten Thousand Years Later Qui en fait raconte C'est un film d'animation Chinois en CGI Qui date de 2015 Qui raconte en fait L'histoire Dans une espèce De futur post-apo D'un mage noir Qui veut faire ressusciter Le monde de la technologie Et du coup Voilà T'as une espèce De périple initiatique A la Bitball Le Hobbit Etc C'est complètement taré Mais c'est bien C'est bourré d'idées C'est complètement fou C'est un gros nanar En revanche C'est un nanar Cosmique Mais c'est vraiment Bourré d'idées Et pour le coup Tu en retiens beaucoup de choses Donc voilà Je recommande ça Et également Dans la même thématique On a Moi je tenais quand même En case d'une Pour la vidéo De Thomas Versavo De la chaîne Game Spectrum Les jeux vidéo Vont-ils disparaître ? C'est un documentaire De 40 minutes Sourcé Qui propose Des horizons de réflexion Très intéressants Sur l'avenir du jeu vidéo En tant que médium Mais également en tant que technologie Avec toute la question Des ressources naturelles Qui sont exploitées Pour l'expansion Des technologies Et pour l'expansion De ce milieu Voilà Et en recommandation Seb me dit dans l'oreillette Effectivement Giza Cette fois-ci je vous prononce bien De Tim Qui est avec nous sur le chat C'est sa petite BD Vous pouvez la retrouver On vous donnera le lien Sur Twitter Et dernière recommandation Evidemment Abonnez-vous à Canard PC Ah oui C'est important Toutes les deux semaines Dans votre kiosque Oui ou sur le web En version numérique Tout à fait Tout le contenu du magazine Online sur le site Et souvent vous l'avez Avant le web Avant le papier Dans le web Exactement Tout à fait Donc c'est un seul abonnement Pour les deux Si on s'abonne au papier On est gratuitement Abonné au web Et sinon on peut s'abonner au web Mais c'est deux fois moins cher Que le papier D'accord Très bien Mais il est bon Une toute dernière Très très vite Netflix a sorti Gambling school Et c'est absolument n'importe quoi J'ai regardé les deux premiers épisodes hier J'ai fait C'est absolument n'importe quoi C'est incroyable Qu'est-ce que c'est ? C'est un animé Sur une école Où tous les enlèves En fait apprennent à être Des parieurs professionnels Des joueurs D'argent Mais de toutes les jeux Que ça peut être des cartes Ou n'importe quoi Des dés Des paris débiles Et tout Sauf que ça part complètement Dans un délire D'accord C'est une espèce de C'est Yu-Gi-Oh En mode Pas hentai Enfin etchi en tout cas Non mais on a l'impression De regarder un hentai Sans les scènes hentai Voilà C'est exactement C'est très bizarre C'est très 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 bizarre Bon voilà Netflix qui finance la création Toujours Pour une fois Qui font de la 2D Oui Pour une fois ça va Les enfants C'est la fin des shows Et c'est la fin De ce 44ème numéro D'Hyperline Consacré aux conditions De travail Dans les industries artistiques On espère que ça vous a plu On espère que ça t'a plu Yvan Absolument Merci beaucoup Et on te remercie Merci à toi D'avoir répondu à notre invitation On espère surtout Que ça va s'améliorer Dans le futur Évidemment C'est vrai Bah oui Courage Espoir On est là pour changer les choses Et on remercie également Marc-Antoine Boidin Qui s'est donné la peine De venir en studio Pour enregistrer cette interview En amont Car en ce moment Il est en train de faire du trekking Dans les Alpes Et on espère que tout va bien Pour lui Il est content Que tu racontes ça à tout le monde Tout à fait Pour le coup On vous fait plein de bisous Vous pouvez évidemment Nous re-suivre sur les réseaux sociaux Sur Twitter Sur Twitch On a plein de streams A vous partager Dans les jours qui viennent Du Dragon Ball Fighter Avec Titouan Hier déjà Du Monster Hunter Avec IDB Et avec Seb également Sur Street Fighter 5 Quant à moi Je vous ferai partager Mes aventures Sur Bloodborne Voilà C'est tout pour ce numéro Et à la semaine prochaine Ciao Bye Au revoir Jeux vidéo BD Manga Série Et cinéma de genre L'actu Pop'n'Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vues Et de pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches A 16h En direct sur VL Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz